Le cyber-défense et la cybersécurité deviennent des enjeux majeurs pour lesquels il y a des offres d'emploi qui vont exploser sur les années à venir. Ce sont pas pour des femmes que pour des hommes. Donc il faut oser, il faut faire des météotypes. Il y a des compétences techniques, donc les compétences techniques ne forment qu'un pourcentage qui n'est pas énorme dans ces métiers-là. Il y a de la communication, il y a de la géopolitique, il y a de la gestion de crise, de la gestion du stress. Donc mon message pour vous c'est qu'il faut oser, il faut se lancer. La cyber-défense et la cybersécurité sont des métiers autant pour des femmes que pour des hommes. La formation dans le domaine de la cybersécurité va de Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 5, doctorat, formation en continu, valorisation des expertises techniques au sein des entreprises. Donc vraiment il faut balayer les différents niveaux, il y a un besoin d'emploi dans les différents niveaux. Au sein de l'Université de Bretagne Sud, on forme à ces différents niveaux. On a des bachelors et une licence en cyber-défense. On a un master en cybersécurité, surtout matériaux et composants. On a l'école d'ingénieurs, l'NCBS, qui forme des ingénieurs en cyber-défense, en cybersécurité du logiciel et en cyber-data. Et au-delà de ça, il y a une formation en continu, un DU, un diplôme universitaire adressé aux gendarmes cette année, mais qui va se transformer au-delà de ça en une formation de sensibilisation à la cybersécurité. Merci. 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 Merci.